bonjour à tous je fais un petit direct ça fait super longtemps alors il ya de la voiture mais en tous les cas je voulais juste te poser une question est ce que tu vis dans ta tête ou est ce que tu vis le monde réel parce qu'en réalité depuis plusieurs mois là j'ai beaucoup de rendez vous téléphonique avec des personnes pour mon programme sur la puissance et la joie et l'abondance et je constate que vous avez un mental qui a pris le lit qui a pris le dessus sur tous vos autres composantes c'est à dire que moi je pars du principe vous savez dans mon approche global je pars toujours du principe qu'il faut travailler sur son corps physique sur son mental donc vous pensez vos émotions le travail de votre cerveau votre activité cérébrale qu'il faut aussi voir les émotions qu'il faut prendre en compte votre spiritualité si vous voulez vraiment être sécure être confiant voir la vie telle qu'elle est avoir une bonne perception de ce qui vous arrive savoir gérer toutes les situations même les épreuves de vie et surtout pouvoir créer votre réalité dans la joie et l'abondance ça c'est vraiment les quatre composantes qui nous composent toutes et malheureusement à l'heure actuelle surtout en occident votre mental dans l'équipe gagnante donc de ces quatre parties de vous c'est lui qui a le lit qui mène la danse et tant que vous êtes dans vos ruminations vous êtes en train de ressasser le passé que vous êtes en train de vous faire peur avec l'avenir qui n'est pas encore arrivé vous passez à côté de votre vie donc encore une fois je te pose la question est ce que tu vis dans la tête ou est ce que tu vis dans ta vraie vie est ce que finalement tu rêves ta vie ou est ce que tu l'as créé et je t'encourage vraiment à passer à l'action à lâcher ton mental à le faire redescendre pour enfin savourer la vie et surtout pas passer à côté parce que si tu continues à te faire peur dans ta tête à revivre le passé à être sans arrêt dans des ruminations donc finalement à te pourrir la vie tout seul et bien tu passes à côté de ta vie la vie est courte moi je l'ai su quand j'avais 23 ans puisque j'ai perdu ma maman à cet instant là et c'est ce qui m'a fait prendre la décision de soit continuer à subir ma vie soit d'aller la créer donc si tu veux qu'on en discute tu peux prendre rendez vous j'ai mon j'ai ouvert des plages horaires sur mon agenda 30 minutes avec moi pour que tu puisses y voir clair et qu'on puisse voir ensemble si je peux t'aider et bien à lâcher ce putain de mental et enfin arrêter de subir tes conditionnements vivre finalement l'histoire que d'autres ont écrit pour toi que ce soit tes parents et des profs etc et que tu puisses enfin être à même de faire travailler en synergie ton corps ton mental des émotions et ton esprit afin de te créer la plus belle des vies possible encore une fois mon agenda va être ouvert quelques jours donc profite en si tu veux qu'on échange là dessus je t'embrasse prends soin de toi je te fais voir quand même un petit peu la mer ça peut être sympa voilà on voit bien les sanguinaires et un peu de nuages mais néanmoins beau soleil sur ajaxio le maquis est magnifique donc la vie est belle prends soin de toi ciao